On a décidé de redonner le pouvoir d'agir aux gens à travers le jeu, faire découvrir les aspects socio-culturels du jeu en milieu urbain, mais aussi beaucoup en milieu rural. Donner le goût au jeu et du coup à tout ce qu'il va pouvoir apporter dans le développement de la personne. Promover l'épanouissement que peut procurer le jeu par des animations, des formations et de la fabrication. L'idée première, c'est de favoriser et d'accompagner la population à monter des projets de proximité. C'est vraiment être un lieu de rencontre où les gens vont pouvoir développer des projets de proximité, que ce soit des projets de solidarité de voisinage, de monter une petite action à plusieurs, ou de venir à la compagnie des jeux pour fabriquer. Et ça, je pense que c'est le fait qu'on soit aussi au mouvement d'éducation populaire. Pour nous, fabriquer le jeu, c'est aussi redonner la possibilité à des enfants, des jeunes, des adultes, des personnes âgées, de pouvoir réfléchir à quel jeu j'ai envie, quel jeu me plaît, et qu'est-ce que je vais fabriquer, et comment je vais pouvoir après moi m'approprier ce jeu, en découvrant le plaisir de la fabrication et aussi en pouvant du coup le partager avec d'autres. Si on utilise le jeu aussi, et de la manière dont on veut l'utiliser, c'est bien pour rendre les gens acteurs. C'est pas pour faire une activité de consommation de plus. On est à peu près à 250 adhérents, et on a une quinzaine de structures adhérentes aussi. Beaucoup de monde passe par ici pour jeter un œil au début. J'en ai encore vu un tout à l'heure, une dame qui... La porte était ouverte, et hop, on voit son œil, son regard intrigué, mystérieux. Elle n'a pas osé rentrer, bon, c'était pas le jour d'ouverture, mais des gens comme ça, il y en a énormément, on leur tend la main, et rentre et on leur fait découvrir tout cet univers. On doit être à peu près à 1100 jeux de société, inventoriés, donc voilà. Plus à peu près 200 ou 300 jeux du monde, donc jeux du monde qu'on a acheté pour certains, mais qu'on a beaucoup fabriqués. Plus après tout ce qui va être le matériel ludique pour les plus jeunes, donc des jouets, des jeux symboliques, des jeux de construction. Maintenant, ces quatre postes sont pérennisés, et donc depuis l'année dernière, on est aussi à proposer à des jeunes des contrats, plutôt des contrats d'insertion, pour les faire découvrir le métier d'animateur jeu, et aussi être un petit peu un coup de pouce pour eux dans leur vie professionnelle, pour après qu'ils puissent soit s'orienter, soit faire une formation. Il y a plein, plein, plein de domaines sur lesquels on ne se rend pas compte, mais de jouer, faire un petit jeu tous les jours, ou faire un jeu un peu plus long toutes les semaines, ça permet d'acquérir plein, plein, plein de compétences. Le jeu, c'est quelque chose qui va permettre de faire des essais, de s'enrichir, de créer, d'analyser une situation, et du coup, en analysant cette situation, de faire plusieurs essais pour pouvoir trouver des solutions. On peut apprendre à travers le jeu, sans s'en rendre compte, et c'est là-dessus, nous, on a posé nos valeurs, c'est qu'on va ouvrir une boîte de jeu, on va d'abord s'amuser, et à travers, effectivement, on va enrichir son vocabulaire, on va compter, faire des déductions, on va apprendre à travailler son équilibre, à tester aussi les rapports avec les gens, manipuler, tenir un autre rôle. Ça enrichit beaucoup, ça rend la personne actrice, vraiment actrice, c'est des choses qu'elle peut transférer dans sa propre vie. Pour moi, le jeu, c'est quelque chose qui nous permet de nous découvrir, et aussi de connaître mieux les autres. C'est un projet très, très profond, dans tous les domaines, et j'ai senti qu'il y avait plein de possibilités pour que tout le monde puisse s'enrichir à travers le jeu, puisse avoir un lien avec les personnes, avec le matériel. Et du coup, de pouvoir mettre en avant des compétences qu'on a, on n'ose peut-être pas forcément dans d'autres occasions. Le jeu, c'est un côté libérateur, et quand on est après pris dans le jeu, on oublie un peu tous les blocages qu'on peut avoir dans d'autres occasions de la vie. Le jeu, ça mène plein de richesses dans les liens entre les personnes. On est dans un endroit, un petit peu comme une aventure, un livre qu'on va ouvrir. On ne sait pas où est-ce que ça va nous amener. Donner justement plaisir aux autres, et de transmettre des nouveaux jeux, de transmettre le goût du plaisir. Ça nous procure de la joie, plein de bons moments, et des bons souvenirs aussi. C'est beaucoup le lien social. Ça, c'est quelque chose qui m'habite depuis très longtemps. Je suis un petit peu née dans le milieu associatif. Ça me nourrit de l'intérieur. Plus les gens ont de sourire, plus j'arrive à me nourrir de leur sourire, pour pouvoir en redonner. De pouvoir créer un lieu où les gens se sentent bien, où se rencontrent. Vraiment, miser beaucoup de choses sur la rencontre, ça, c'est quelque chose qui me satisfait beaucoup. Cette créativité, de pouvoir travailler avec les gens. Cette profondeur dans l'univers des jeux, c'est ce qui m'importe. Je ne le retrouverai pas ailleurs, dans un autre domaine. Pour moi, la vie, c'est la mixité. Mixité intergénérationnelle, mixité culturelle, mixité sociale aussi. De favoriser cette rencontre, effectivement, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Pour moi, quand on fait des animations, avec juste un public référent, etc., on passe à côté de quelque chose d'important, au niveau de l'ouverture. Et pour moi, l'ouverture, la vie, c'est tout le monde. Ce n'est pas une petite partie de la population. Par exemple, moi, au départ, je suis éducatrice des jeunes enfants, mon premier métier. Donc, je travaillais en crèche. Et il y avait, d'une part, un point hiérarchique qui était très fort, qui empêchait beaucoup la créativité et le contact même avec les parents. Pour moi, un lieu de vie comme la crèche, ça doit être avec les parents et pas uniquement les enfants. Après, je ne me sentais pas libre dans mes mouvements. Il fallait, pour le moindre projet, c'était assez compliqué à mettre en place. Si on voulait faire rentrer les parents, ça, c'était des fois assez difficile. Alors que des parents étaient demandeurs, de venir même faire des ateliers au sein de la crèche ou autre. Ça, c'est des choses que j'ai trouvées vraiment trop dommages. Tout ce genre de structure, moi, me paraissait trop étriquée. On avait constaté quand même un manque de structure ou d'associations ou autres qui pouvaient créer du lien social, effectivement, dans les villages. D'abord, avant tout, effectivement, des difficultés financières puisque c'est vrai qu'on a fait le choix depuis longtemps de pérenniser les postes. Puisque si on veut faire un travail de qualité, on estime aussi que c'est aussi en pérennisant les postes et en étant, du coup, dans un travail du long terme. Parce que le jeu, ce n'est pas une baguette magique non plus, même si ça débloque beaucoup de choses. Et que ce genre de travail de lien social ne peut se faire que sur du long terme. Et si on change régulièrement les salariés, il y a plein de choses qui se perdent au niveau de la relation avec les personnes qu'on accueille. Donc, même si on a tous commencé, ou presque tous commencé en contrat aidé, on a donc tous... Donc maintenant, effectivement, la masse salariale, ça représente à peu près trois quarts de notre budget. et de ce fait, des fois, c'est difficile. Du fait du désengagement de l'État auprès des collectivités locales, on a de plus en plus de mal quand même d'avoir des prestations dans les collectivités. Enfin, voilà, les budgets se réduisent et du coup, on a subi les conséquences. Il faut commencer petit. Parce que, ben voilà, comme ça, on peut... Enfin, je trouve que c'est plus facile de grossir petit à petit et pas trop grossir non plus. Parce qu'après, plus on grossit, plus c'est difficile à gérer la structure. Ça permet de faire plus de choses, mais en même temps, c'est un peu plus compliqué dès qu'on est un peu... Enfin, je crois qu'aux cinq salariés, c'est déjà pas mal. Je ne suis pas sûre qu'on ait envie d'être beaucoup plus. Donc, c'est effectivement savoir grandir petit à petit. Enfin, voilà, nous, on est plus sur de la décroissance entre guillemets que de la croissance. Et je pense que pour ce type de projet, il vaut mieux y aller progressivement et pas vouloir tout de suite partir dans tous les niveaux et après se casser la figure. L'expérience que nous avons eue, effectivement, quand on a voulu créer le Ludobus, donc faire l'animation itinérante, c'est comme ça que tout s'est, après, beaucoup développé, ça a été un travail de réseau important. Donc, c'est vrai que, moi, j'ai été tapée aux portes, que ça soit des collectivités, dans les petits villages, rencontrer l'équipe municipale, rencontrer des associations, aller voir les structures, leur expliquer un petit peu ce qu'on a envie de mettre en place. Donc, c'est vrai qu'il ne faut pas lésiner, je dirais, sur tout ce travail de prospection, finalement, mais aussi de savoir expliquer bien la démarche qu'on a envie de poursuivre. Dire qu'on ne peut utiliser son temps à rien faire, à jouer, par exemple, c'est important. Je ne sais plus qui avait dit qu'effectivement, une société qui ne joue pas est une société qui se meurt.